Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2020, édition Big Time Wrestling Detroit 1970. On va débuter le mois de février. On a encore quelques journées avant la fin du mois pour débuter le mois de février parce qu'il nous reste un show à faire. Donc là, on va faire deux épisodes. En fait, on va faire l'équivalent d'une semaine pour notre épisode, comme d'habitude. Par contre, à la demande de quelqu'un qui a fait un commentaire sur une vidéo, je pense que je vais booker la totalité du show télé avec vous. Ce que je fais vraiment pas souvent, mais la personne se demande est-ce que le booking c'est trop difficile, est-ce que c'est trop compliqué. Fait qu'on va voir ça. Je pense que ça va être un bon exemple avec notre show télé. Ça va vous donner aussi une perspective de comment moi je vois les choses et tout ça quand je fais du booking pour mes shows. Donc, on a eu notre gros show de fin de mois lors du dernier épisode. On a eu un show de... Un show de comme normal, de semaine normale, où on a fait notre show, notre... Non, c'est ça. Là, je suis-tu à mon show ou je suis à mon show télé? C'est ça. J'ai un show à faire ce soir. Donc là, ça veut dire que je suis en train d'un peu débalancer mes trucs, mais on y va quand même. On y va quand même avec ça, ou soit je fais plus un show automatique. Je pense que je vais peut-être aller faire ça. Je vais le booker automatiquement. Puis, est-ce que je fais ça, en fait? Non. Le show, c'est comme un peu moins important que le show télé. Comme c'est pas nécessairement une suite de mes trucs, mais c'est la même journée que... Non, c'est pas la même journée. C'est une journée plus tard. Bon, mes gars ont eu le temps de récupérer. On va faire le show comme normal. On fera un plus gros épisode. Le show, je vais le booker moi-même, mais le show télé qui va venir la semaine suivante, je vais le booker avec vous au complet. Résultats de notre semaine. Premièrement, notre show télé a un rating de 48, ce qui est... Non, je suis pas à la bonne place. Fait qu'un rating de 46. 46 pour notre show Big Time Wrestling, c'était notre deuxième meilleur résultat. On a eu, bon, les champions par équipe contre Sonic King, et les Skull Brothers contre Sonic King, et Tom Jones en main event, ça n'a pas du tout pris. Mais on avait un six-man tag. Sputnik Monroe et les Skull Brothers qui ont battu Tony King, Tom Jones et Terry Fung en main event. 60. Très bien. Sputnik Monroe se révèle notre lutteur le plus intéressant de notre roster pratiquement depuis le début. Thunderboard Patterson a fait ses débuts et a battu le fils d'Ali Baba pour un match de 45. En termes de performance, Patterson était vraiment là, cependant. Pour le fils d'Ali Baba, c'est son dernier combat avec nous. Il a été renvoyé, là, ensuite. Luis Martinez a battu Mike Lauren pour un 41. Et c'est pas mal ça. Donc, au final, ça a été quand même intéressant. Notre show de fin de mois a fait un rating de 50. 50, c'est notre meilleur résultat. Non, on a fait un 54 sur un show une fois. Ça m'en plaît pas. 50 devant 4682 personnes dans le Great Lakes. Dans le main event, le Sheik a battu Luis Martinez pour garder le titre des États-Unis pour un 51. Body Cult a battu Don Serrano pour un 54. Ace Taxkaoun a battu Johnny Valentine pour un 58. Sputnik Monroe a battu Terry Funk dans le meilleur combat de la soirée pour un 61. Stomper Justice a battu les Famblusker Group pour un 50. On a eu les Garvin Brothers qui ont battu Wild Bull Curry et Flying Fred Curry. Et après le combat, Papa Curry a attaqué son fils. Il a fait un pal-driver à travers une table. On a eu une promo de Thunderbolt Patterson qui se dit qu'il veut être considéré comme le prochain challenger pour le titre. NWA, United States, Heavyweight Tattoo. Et dans l'Opener, les Skull Brothers ont battu Sonic King et Tom Jones pour garder les titres par équipe. Et Angelo Poffo a battu gagner une batteur royale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait quand même pas mal de sous avec le show. On est rendu à 72 847 $. Donc, en surplus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans... Où est-ce que c'est? Drug Testing Coverage. Backstay de Drug Testing. Production. Excusez-moi. Puis, j'ai augmenté le Live Event Experience. Donc, si on continue comme ça, on va augmenter le Projection Values de mois prochain. Puis, voilà. Dans les départs, on a eu le fils d'Ali Baba qui est parti. Mais, on a des nouveaux lutteurs qui vont commencer. Déjà qu'on a un gros lutteur en Thunderbolt Patterson qui risque d'être pas mal un de nos top face. On a aussi Dusty Rhodes qui va commencer avec nous à partir de ce mois-ci en Eel. Et, on va avoir l'arrivée d'une nouvelle équipe. Et là, ça, je vais vous garder la surprise concernant ça. Donc, voilà. On va avancer jusqu'à notre show. J'ai oublié de vous dire, hein. C'était quoi que je voulais comme... Fait qu'on n'a pas Johnny Valentine, ni Wilbur Schneider, ni Terry Garvin. Ok. Notre Main Event. Bien, on l'avait déjà vu ça au dernier épisode. Mais, ce serait Ben Justice contre Skull Brothers No. 2. J'aimerais ça faire une rivalité avec Justins et le Stumper contre les Skull Brothers pour le prochain gros show de fin de mois. Donc, ce sera ça, notre Main Event. Maintenant, à voir... Si on fait un Locker Room Control. Un Middle. Sputnik Monroe. Et, un gars comme Chico Garcia. Non. Ok. Donc, on va avancer jusqu'à notre show Main Event Skull Brothers contre Ben Justice et on se voit après, à tantôt, tout le monde. Ok. On commence ça. Je ne pense pas que c'est une carte de rêve. Mais là, étant donné que j'ai beaucoup de gars qui sont fatigués, j'ai vraiment fait attention. Fait que ce ne sera sûrement pas incroyable. Mais, voilà. On va y aller comme ça. Donc, là, début de pre-show. Kintaro Hoki affronte Fritz Van Goren. Kintaro Hoki, c'est un luteur que j'ai signé parce que je manquais de Face dans le roster. Mais là, de ce que je comprends, la foule ne veut pas voir Kintaro Hoki lutter. Ce qui est pas mal décevant. Au pire, ça ne marche pas et il s'en va. Mais je trouvais ça nice d'avoir un luteur japonais comme ça dans le roster. Il va affronter Fitz Van Goren. Qui semble être un gros lutteur populaire dans les talents locaux. Mais je veux le faire gagner au Kintaro Hoki. Donc, il va gagner avec un figure four de Glock. Et Goren ne voulait pas perdre. Mais je l'ai quand même fait perdre. Donc, peut-être qu'on ne pourra plus jamais le réutiliser. Ça donne 34. C'est pas top. Ok. Et le deuxième connexion preshow. JJ Dillon affronte Bulkuri. Rien de terrible qui se passe là-dessus. Curry va l'emporter à 7 minutes 24. Mais on va le revoir plus tard dans le show. On ouvre le match avec un segment avec Sputnik Monroe et Terry Funk. Et c'est excellent. Un 46 pour ce beau petit spot-là. Sputnik Monroe est en entrevue. Puis il va dire qu'il a montré. Il a montré. Il a donné une leçon à Terry Funk. Il a montré c'était qui le meilleur. Terry Funk prend sa balle. Retourne derrière la ligne. La ligne. Puis ça va être à moi d'avoir une chance pour les titres des États-Unis avant longtemps. Mais Terry Funk va arriver. Clairement, il s'est fait faire mal hier. Il est en bandoulière. Mais il est quand même là. Il se met de face devant Monroe. Puis il n'a pas peur de lui. Puis Funk prend le micro pour dire... Je me suis rarement fait tabasser comme tu m'as tabassé au dernier gala Monroe. Mais il y a une chose, c'est que je vais apprendre de ça. Puis tu n'es pas terminé, toi puis moi. Toi puis moi, on a encore des choses à faire ensemble. Puis ce que je veux, c'est un autre combat pour te montrer que je vaux, que je mérite d'être dans le même ring que toi. Et là, Sputnik Monroe est comme... Et Frank Hollande est un peu insistant. Sputnik Monroe fait juste lui dire... Si on retourne dans le ring, ça va être une autre fois que tu vas te faire tabasser. Puis je ne sais pas si j'ai le goût d'avoir ça sur la conscience. Et il s'en va. 46. Bon segment. Ensuite, Bob Sabre affronte Body Colt. Bob Sabre, évidemment, pas très populaire. C'est notre jobber. Et Colt va faire un swing neckbreaker. Mais une belle performance de 50. Ce que je trouve quand même bien. Sabre et Body Colt ont une bonne chimie ensemble. Body Colt va être vers... Plus on va être avec Louis Martinez pour le prochain mois. Mais avec plusieurs lutteurs autour. Donc, 44, c'est quand même bon. Ensuite, 55 pour un match entre Fred Curry et Joe Christie. 62 de performance pour Fred Curry. Je ne sais pas où est-ce qu'il nous gardait ça. Tirant tout le combat. Mais pendant le match de Curry, Bull Curry va vouloir intervenir. Et là, il y a plein de gens qui vont le retenir. Alors là, de la sécurité qu'ils vont retenir Bull Curry d'intervenir dans le match. Et ça va quand même permettre à Curry de l'emporter avec un Flying Fred sur Joe Christie. À 10 minutes 11. J'ai mis un style de show, en fait, à ce combat-là. Puis, clairement, ça semble avoir payé. Il n'y a pas eu de négatif. Donc, c'était mon style de show pour le show. Et ça a été jusqu'à date, ça. 55, c'est très bon. Ensuite, combat par équipe. Estak Skowl et Bob Harmon. Enfront l'équipe de Anne Schmidt. Et d'Angelo Pafo. 47. Ce n'est pas top. Des gars qui sont un peu fatigués là-dedans aussi. Ça, c'était mon... Non, je n'ai pas protégé ce combat-là. Je l'ai fait un combat normal. Ça doit être pour ça que la note n'est vraiment pas si autre que ça. Mais au final... Bob... Je voulais faire gagner les stacks. Ça a l'air que c'est Anne Schmidt qui est remporté en faisant un backbreaker sur Bob Harmon. Ça ne me dérange pas. Mais c'est que durant le combat, Gino Brito a attaqué Angelo Pafo. Et ça l'a fait avancer. Le storyline. Donc 47. Ça va. Je ne suis pas triste. Tom Jones affronte Al Costello. Pas un grand match. Au final, 37. Ce n'est vraiment pas fort. Al Costello va l'emporter avec un boomerang après l'intervention de son manager, le man Mountain Cannon. Et voilà. Tom Jones a fait une performance de 42-39 pour Costello qui est très vieux. Il y a 50 ans. Je pense que c'est pas mal son dernier mois avec nous. Puis, voilà. Ça va. On va se diriger vers de quoi avec Tom Jones. Et voyons comment il s'appelle son partenaire. Sonny King contre Costello et puis son partenaire. Donc un 37. Puis ça, j'ai voulu protéger ce match-là. Je pense que je l'ai booké comme un mayhem. Mais je ne sais pas si ça a tant été bon. Et notre mayhem, Ben Justice, à fond de Scott Brother No. 2. Bon match de 52 entre les deux lutteurs. Avec au final, Ben Justice qui va faire abandonner Scott Brother avec un Sleeper Hold. Et la foule va être bien contente. 49. C'est quand même bon. J'aime vraiment le résultat. Bon. On a... Notre show apparaît un peu pire. Mais là, clairement, avec le fait qu'on a amélioré la production, les notes vont être plus hautes. Donc là-dessus, je suis quand même bien content. Puis là, ça va être de voir qu'est-ce qu'on veut pour notre show télé. OK. Bon, j'ai plein de gars qui ont besoin de break. Ben, ils vont avoir leur break. Ça va. On a fait 0.18 pour notre... Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'était pour... Ça, notre émission de télé. Ouais, on peut faire le... Ça va. Puis là, ça veut dire qu'on a combien de temps dans 6 jours, notre prochain show. Donc, les gars vont avoir le temps de se reprendre un peu de... De reprendre un peu. Donc, on va faire un playbooking. Pour le show télé. Est-ce que je ferais genre à mettre les stacks K-Ouun? Je pourrais être genre à faire ça. Il faut avoir Anne Schmitt avec moi. Si j'ai Anne Schmitt avec moi, je vais faire Essay-Axio de son Anne Schmitt en main-e-ven. De notre prochain gala télé. Mais voilà. Fait qu'on va avancer jusqu'au prochain show. Puis, on va se voir après ensuite. Donc, à tantôt tout le monde. Ok. Donc, on va pouvoir faire notre main-event. On n'a pas de Steve Rhodes. Ni Johnny Valentine. Là, ça commence à être frustrant parce que ça se peut que je n'aille plus Johnny Valentine à cause de ça. Je ne l'ai plus en hache-show. Je ne l'ai plus dans mon show télé. Je n'ai pas de Steve Rhodes. Et je n'ai pas Wilbur Schneider. Mais j'ai le reste. Donc, Instaxe-Axio contre Anne Schmitt va pouvoir être notre main-event sans problème ce soir. Ok. On va aller à l'abattoir. Puis, c'est vrai. On boucle ensemble. Donc, je regarde toujours quand je... Souvent quand je boucle, je regarde des structures qui sont similaires en changeant les éléments de place un petit peu. Pour donner un exemple, souvent, quand je fais mon hache-show, pour garder l'équilibre entre ce que les fans s'attendent, je fais un segment avec le reste tous des combats. Mais quand je fais mon show télé, je mets deux segments. Et ensuite, je mets trois matchs avec un combat par équipe généralement dedans. Pour ça, c'est une question d'être très équilibré dans l'offre qu'on donne. Avec maintenant deux matchs de pre-show parce qu'il faut que mes lutteurs luttent un petit peu plus. Donc, j'y vais à peu près comme ça. Puis, pour ce show-là, je pense que j'irais avec deux combats pour ouvrir Ferminé. Avec deux segments au centre et un match au milieu. Avec un combat par équipe pour ouvrir le show. Je pense que c'est ça que j'aimerais souvent. Les combats par équipe ont des bonnes notes. Donc, je vais peut-être ouvrir avec ça. On va tout de suite booker le main event, cependant. Donc, notre Schmitt contre Ace-Tax-Cahoon. On peut mettre ça un petit peu. C'est pas ça qui s'est fait. Add to the booking sheet. Je dirais qu'un combat de 12 minutes. Puis là, ça, c'est toutes les options qui s'offrent à nous pour savoir ce qu'on veut faire. C'est quand même super énorme. Mais là, on commence avec un combat qui va être vraiment simple à ce niveau-là. Puis, j'ai pas vraiment un aim spécial pour ce combat-là. Donc, on va... Peut-être que ça pourrait être un Mayhem match. Un Mayhem match, il y a des lutteurs qui sont... Pas très bons dans le ring. Mais qui paraissent mieux de la façon que le C-booker. C'est un peu comme ECW. Un style ECW. Tu sais, un gars comme 9-1-1 allait dans un match. La foule était heureuse, mais il faisait rien d'intéressant durant tout le combat. Mais on irait vraiment avec quelque chose comme ça. Fait que moi, j'irais avec un Mayhem match pour ce match-là. Avec Ace-Tax-Cahoon qui l'emporterait sans Fla-Fla. Puis, ce serait notre main event. Mais là, il n'est pas assez... Il n'a pas assez de stamina pour durer aussi longtemps. Fait que 10 minutes, ça devrait être bon. Ce sera un combat court. Maintenant, j'ai aucune garantie que je vais pouvoir utiliser Johnny Vaz. Valentine. Au prochain pay-per-view. Puis, c'est un petit peu... Excusez, on va retourner où j'étais. Ici. C'est un peu mon but de l'avoir au prochain show. Fait que ça se pourrait que je n'aille pas ça. Donc, il faut se garder un plan B. Si on n'a pas Johnny Valentine qui ne peut plus lutter avec nous pour des raisons XYZ. Ce qui serait vraiment dommage, mais je comprendrais que ça soit ça. Donc, qui pourrait remplacer notre ami ici? Quelqu'un qui n'a pas vraiment de programme. Mais comme Instax, c'est notre plus gros star, il faut que ce soit quelqu'un qui va au moins pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Pas nécessairement facile. Je n'ai pas de goût de signer quelqu'un juste pour lutter contre lui non plus. Fait que je sais qu'on a Jim Varlon. Qui n'a aucune popularité. Mais qu'on pourrait avoir de besoin éventuellement. Puis, ça pourrait être exactement la chance qu'il y a de besoin. Fait que je comprends. Instax, c'est à où? Jim Varlon. Jim Varlon, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de charisme. Donc, ah oui. C'est dans quelle rivalité qu'il y a une grosse... Ici, bien oui. Tout est mixé avec le Sheik et tout ça. Fait qu'on va enlever Instax, c'est à où? On va enlever Johnny Valentine. On regarde ces trois-là. On crée un storyline, Callum contre Varlon. Puis, regardez ce qu'on fait. On va y aller. Où est-ce qu'on met Instax? On met Jim Varlon. Puis, on met Johnny Valentine. Au cas où il pourrait embarquer dans le storyline. On a quand même beaucoup de storyline pour tout notre truc. Donc, ça va là. Puis, ce qu'on pourrait faire, c'est que dans le combat, on pourrait avoir en bas du ring un certain Jim Varlon qui va regarder ça d'un oeil attentif. OK. Maintenant, je regarde mes storylines. Peut-être de quoi pour le championnat par équipe. Les segments ne sont jamais top, par contre, avec eux. Mais on va essayer, juste pour voir où est-ce qu'il se situe. Ce qui est bon de savoir, quand on book, c'est là que, moi, je l'apprends à force de jouer, c'est que là, c'est beaucoup plus complexe d'avoir des bons segments quand les lutteurs ne sont pas prêts au niveau des segments. Il faut vraiment booker les forces des lutteurs. Ce qui est dommage avec cette version-là de TWE 2020 en fonction de 2016, en comparaison de 2016, c'est que dans le 2016, on avait le profil du lutteur en même temps qu'on faisait le booking. Donc, c'était facile d'immédiatement savoir c'était quoi ces forces-là. Il n'y a rien qui permet de faire ça ici. Donc, il faut aller regarder en premier. On doit aller voir. Je ne sais pas pourquoi je veux un match. On regarde dans notre roster. J'ai quatre lutteurs qui sont là-dedans. Il y a Ben Justice. Il y a le Stumper. Il y a Skull Brother 1, Skull Brother 2. Donc là, ce que je dirais, c'est peut-être la menace pour les Skull Brothers. Il semble être bonne 65... 61. Il n'y a pas tant d'autres éléments que je pourrais utiliser. Ils ne sont pas tellement over non plus. Je ferais un segment en utilisant au niveau de leur menace. Pour Ben Justice, c'est un bon lutteur. Mais ce n'est pas un gars over. Mais le charisme n'est pas si mal. Peut-être qu'on pourrait s'en sortir avec ça. Puis le Stumper, son acting est à 57 et 75. Ce qui est quand même bon. Donc, on va y aller avec Menace, Menace, Entertainment, puis Acting pour l'angle qu'on va faire. Skull Brother 1. Skull Brother 2. Ben Justice avec Entertainment, puis le Stumper avec Acting. Je pense qu'on devrait bien s'en sortir sur ce segment-là. On va mettre un match au milieu de notre gala. À la Big Time Wrestling, c'est déjà programmé. Tous les combats sont hardcore. Donc, voilà. C'est déjà mis. Vous n'avez pas besoin de le mettre dans votre match. On va mettre d'abord qui est-ce qu'on veut avoir. Je ferais lutter Terry Funk. Maintenant, contre qui on le fait lutter? Ça, c'est une autre question. Il faut que je commence à lui donner des bons matchs. Don Serrano, Chico Garcia. Chico Garcia. On l'a-tu déjà fait lutter contre Terry Funk? On l'a déjà fait lutter contre Terry Funk dans un house show, mais là, il a pris un petit peu de popularité depuis ce temps-là. Fait qu'on va réessayer ce match-là. On va lui donner 10 minutes. Puis, je n'ai pas rien de spécial encore avec ce combat-là. Puis, je n'ai pas vraiment rien de spécial à faire pour le finish puis tout ça. Souvent, je garde ça très simple de mon côté. Mais, Terry Funk va l'emporter. Bon, là, ça me prend un autre combat. Un autre segment. Là, il faudrait que je fasse de quoi avec Thunderbolt Patterson et le Sheik qui est ma grosse rivalité pour le mois prochain. Bon, pour Thunderbolt, le charisme est vraiment bon à 76 à 94. Fait que, clairement, c'est ça qu'il faut mettre l'accent. Pour le Sheik, bon, c'est plus... Le micro n'est pas top. L'acting est bon, par contre. Donc, le charisme est bon. Fait que, je pense que l'acting serait le meilleur élément. Sinon, la menace est à 71. Ce qui est quand même bon aussi. On va regarder ce qu'on peut faire à ce niveau-là. À moins qu'on ait déjà un segment tout prêt, tout prêt, tout chaud pour ça. Mais, souvent, c'est l'overness qui compte dans ces éléments-là. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va faire le Sheik avec l'acting ou le charisme. Le charisme est haut avec, ouais. Et Tone Deville Patterson avec l'entertainment. Avec un face-à-face. Abdul Farouk avec l'entertainment aussi est vraiment bon. Donc, on va pas le mettre comme ça. Il nous reste 43 minutes à booker. Donc, on va mettre un combat par équipe ensuite. Je dirais que combat, oui, c'est ça. Combat par équipe. Ce qui peut aider, des fois, c'est d'enlever des lutteurs qui ont déjà été bookés. J'aime ça faire ça. Ça me permet d'avoir vraiment une meilleure idée. Bon, Louis Martinez, ça pourrait être intéressant. la semaine passée, j'avais Tom Jones. qui a lutté. Et là, j'ai pas Sonic. Je vais voir ça que Sonic King luttent avec Louis Martinez pour affronter notre nouvelle équipe qui arrive, qui sont les Hells Angels, qui sont Chris Cole et Ron Dupree, qui est l'équipe la plus populaire de l'histoire de la lutte à Détroit. Donc, on va les ramener. Donc, ça va être un bon, un important combat à ce niveau-là. puis je pense qu'on mettrait une interférence ou une distraction. Là, il y a beaucoup d'options ici. Mais j'ai une distraction sur Louis Martinez par Bodycoat avec Sonic King qui va recevoir le pin et mettons Chris Cole qui va avoir la victoire. Et voilà. Ça, ça serait notre combat d'ouverture. On est correct. Ce niveau-là. Sauf qu'on a encore des trucs à faire parce qu'il faut mettre un match en Steel De Show pour commencer le gala. Je sais pas pour ça, mais je pense que je suis prêt à mettre un Steel De Show pour le combat d'ouverture. Je pense qu'il va y avoir deux combats de pre-show. Fait que la foule devrait être quand même bonne pour ce combat-là. Puis, voilà, je pense que c'est un show correct à voir si ça va avoir le succès escompté. Ensuite de ça, notre combat de pre-show. Qui est Duke Miller? Je sais pas. Il est quel âge? Duke Miller. 32 ans, bla, bla, bla. Bon, on s'en fout. On veut juste faire lutter des gens. Fait qu'on va prendre Duke Miller. On va le faire affronter un no-face en pre-show. En pre-show. Duke Miller. OK. Bon. Qui ont fait lutter maintenant? C'est sûr que pour sabrer, pour avoir du momentum, toujours bon de le faire lutter. Fait qu'on va y aller avec ça. Dans un combat de 10 minutes. Maintenant, un autre match. Que gars comme Stan Nielsen. Oh, il a l'air tellement gentil. Quoi son profil à Stan Nielsen? Est-ce qu'il peut être un face? Better as a heel. Fait qu'on va le faire lutter en face. Ah, mais c'est juste occasionnel. Randy Cooley. qu'on va le faire lutter. On va faire lutter Randy Cooley en face. Je ne sais pas à quel point ça va être bon, mais on va le faire lutter. contre Joe Christie qui a vraiment besoin d'une victoire. on va lui donner qu'on va de 8 minutes. Joe Christie va gagner. Là, je vais réviser. Parce que des fois, j'ai tendance à ne pas réviser, mais il faut que, surtout pour qu'il gagne les combats, en fait. Des fois, je ne suis pas assez rigoureux là-dessus. Terry Fung gagne. Et c'est que notre show est booké. Je ne sais pas à la personne qui a fait des commentaires, je ne sais pas si ce se trouve que c'est sorcier, mais moi, ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Avec TW, pour moi, c'est moins simple qu'avec TW 2016, mais c'est vrai que c'est plus complet et ça va un peu plus loin. Si c'est ça que tu apprécies, je pense que tu vas trouver ton compte avec celui-là. On va rouler notre show. Randy Cooley contre Joe Christie fait un bon 35 pour commencer. Crazy Mary Joe Christie qui l'emporte. C'est sûr qu'on va trouver quelque chose d'intéressant pour lui, éventuellement. On est devant lui. On a rempli encore une fois notre salle. 800 personnes, 35, c'est bon. Ensuite, Bob Sabre contre Duke Miller fait un 35. Pas une grosse performance pour Sabre, mais une victoire sur Duke Miller et un autre 35. Nouveau show que notre compte par équipe qui fait un 49. performance de 50 pour Chris Colt, 45 pour Ron Dupree. Fait qu'on est dans des bonnes notes. La meilleure performance revient à Sonny King par contre dans ce match-là. Bon, Ron Dupree a des petits problèmes personnels. Ça a nuit à son match. OK. Mais ça a fait un strong start. Bon, la remake de Biker pour Chris Colt c'est considéré comme poor, mais pour Ron Dupree c'est considéré comme vraiment bon. Ça, j'avoue que je comprends pas trop. Mais le match fait un 49. C'est quand même bon. J'essaie de voir le dirt sheet là. Qu'est-ce qui est négatif là-dedans? OK. Ron Dupree parce qu'il y a des trucs personnels. Inconsistency pour Martinez puis Chris Colt OK. C'est pas mal. Mais c'est correct. Dans le fond, on va développer une rivalité avec Sonny King, Martinez et Tom Jones contre les Hells Angels et Buddy Colt. On va espérer que ça prenne mais ça fait quand même un bon match pour ouvrir le show avec un 49. Donc, victoire pour l'arrivée de cette nouvelle équipe des Hells Angels qui je pense devrait être quand même nice mais là avec Ron Dupree j'avoue que je ne suis plus certain. On a ensuite notre segment entre le Sheik et Thunderbolt Patterson dans le fond le Sheik qui vient avec Abdullah Farouk où est-ce que Farouk va venir vanter la victoire du Sheik au dernier show contre Chris Martinez mais Thunderbolt Patterson va arriver dans le ring qui va dire je veux ma chance pour le titre et là le Sheik va vraiment être comme allumé va vouloir se battre mais Abdullah Farouk va se mettre entre les deux puis va dire il faut que tu mérites ton combat pour avoir une chance contre le Sheik sinon à quoi bon on ne fait pas lutter n'importe quelle personne pas quelqu'un qui a un seul combat et Thunderbolt Patterson dit il n'y a rien qui va m'empêcher d'avoir une chance au titre à la fin du mois mais s'il faut que je gagne je vais gagner tous mes combats d'ici la fin du mois puis tu n'auras pas le choix de m'affronter et voilà donc à partir de maintenant Thunderbolt va se battre durant les trois prochaines semaines et un 55 pour notre segment ce qui est très très bon et voilà un match avec Terry Funk et Chico Garcia ça fait la même note que la dernière fois à 39 mais Terry Funk fait quand même une belle performance de 43 il va l'emporter avec un spinning to hold et voilà rien de spécial c'est vraiment pour le mettre au vœu dans ce combat de ensuite 37 pour le segment des Skull Brothers 1 et 2 Ben Justice et Stomper dans le fond Ben Justice et Stomper se font interviewer par rapport à la victoire sur les kangourous et puis Ben Justice va dire que maintenant qu'ils ont les kangourous derrière eux ce qu'ils veulent c'est une chance au titre par équipe et là les Skull Brothers vont arriver ils vont faire face essayer d'être intimidants face aux challengers ça ne marchera pas avec le Stomper et Ben Justice ils vont se pousser rien de trop grave va arriver mais voilà la rivalité va perdre en heat par contre avec ce segment et notre main event est stack Skahoon affronte Ench Schmitt dans un bon match de 51 Skahoon va l'emporter et va terminer le combat avec un big splash à 10 minutes sur Schmitt et on a vu un certain Jim Valen qui va regarder le combat de la foule et qui va essayer d'encourager Schmitt durant tout le match et là toute la foule va lui dire de fermer sa gueule tout ça et ça va se terminer là-dessus on augmente notre popularité dans 16 régions on la perd dans une 49 c'est quand même bon voilà le meilleur combat de la soirée a été notre main event mais le meilleur segment a été Thunderbolt Patterson et le Sheik ce qui ne me surprend pas on a eu 35 000 personnes qui ont regardé notre show ça monte un petit peu on va tout effacer ça parce qu'il y a des vieux courriels là-dedans ok maintenant c'est notre house show là le house show je vois le bouquet un peu plus normalement donc qu'est-ce qu'on veut comme match pour ça s'il y avait Gino Brito et Angelo pas faux ça pourrait déjà être intéressant Ronny Garvin est rendu recognizable pas de nouvelles mais je commenterais Fred et Bull Curry ce serait quand même un gros main event de house show ça ouais voilà it's gonna be good ok fait que là on avance pour notre oh pardon mon estomac dans 3 jours pour le house show pis on va se voir après à tantôt tout le monde ok donc incident backstage avec Jim Valen qui a fait des impressions de ses collègues et ça l'a aidé le moral du locker room donc ça c'est bon on a personne d'absence sauf Terry Garvin qui est blessé donc on a tout le monde pour notre house show et je pense que pour Johnny Valentine je l'ai vu il a quitté deux fédérations donc peut-être que là on serait dans une situation où est-ce que il pourrait être plus avec nous j'essaie de voir il a quitté la BTW pis la NWF qui l'était pour la BTW en même temps il a quitté ça c'est tout il n'y a plus vraiment d'autres places donc ok on n'est pas plus fou qu'un autre c'est sûr qu'on va s'en servir à ce niveau-là donc là je vais booker donc le main event va être va être Gino Bruto et Fred Curry contre Angelo Poffo et Bull Curry et on se voit après à tantôt tout le monde ok donc on commence ça pre-show alors que Jimmy Garvin affronte Guillotine Gordon Jimmy Garvin est comme blessé avec un syndrome bizarre qui baisse ses notes fait que là j'hésite beaucoup à l'utiliser en le moment mais je vais le tester un peu sinon j'ai un peu un plan B avec Ronnie Garvin pour le mois prochain mais il va affronter Guillotine Gordon il va faire un combat pas très très intéressant il va l'emporter avec un Bomb The Way à 7 minutes 47 rien de plus à dire voilà deuxième combat pre-show fait un 47 Duncan à contre Randy Coolay 47 pour un match de pre-show ça commence à être pas mal bon puis il va l'emporter avec un Bulldog clairement Duncan il faut l'utiliser bien il a vraiment du bon potentiel nouvelle show officiellement avec un match non un segment avec Johnny Valentine Jim Valen et Estax Cahoon et dans le fond bon Valentine a gagné contre Cahoon et Jim Valen va être dans le ring pour dire il ne va pas parler contre Estax Cahoon il va être vraiment le monde va dire c'est qui ce gars là puis il va juste être vraiment gossant il va être vraiment énervant il va dire j'ai jamais vu quelqu'un détruire Estax Cahoon de cette façon là puis vous savez quoi je pense que c'est la fin d'Estax Cahoon à le Big Time Wrestling et là Estax Cahoon va venir et dire du coup tu parles t'es qui toi et pendant qu'il va faire ça boum Johnny Valentine va attaquer Skahoon de dos il va encore s'en prendre à sa jambe alors que Valen va être autour il va dire continue 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 et c'est la sécurité qui va empêcher que ça aille trop loin mais la foule est complètement dedans non 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 faut pas faire ça et voilà donc Valen et Valentine ont une alliance est-ce qu'on pourrait dire que ça s'appelait Jim Valentine maintenant Jim Valen ça avait du sens hein puis voilà donc un 49 parce que pour ce segment là très bien un match entre Ronnie Garvin et Buddy Colt bon match de 46 42 performances pour Ronnie Garvin ça c'est pas rien puis au final Buddy Colt va dans un combat très bien c'est ça très bon entre les deux Buddy Colt va l'emporter cependant avec un spinning neckbreaker à 11 minutes 25 faut mettre Buddy Colt un petit peu over on a juste un match entre Thunderbolt Patterson et Mike Lauren et oh non Thunderbolt Patterson s'est blessé oh non un bicep tricep strain un strain c'est pas si pire par contre ok bon il a perdu puis le combat était vraiment nul c'est ça la blessure a pas été bombe pour le match oh non 9 43 40 seulement ok je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça ensuite on a Tom Jones qui affronte Dusty Rhodes dans ce qui est jusqu'à la match à présent le meilleur combat de la soirée 51 de performance pour Dusty Rhodes qui est vraiment bon dans le fond c'est le premier combat de Dusty à la Big Time Resting donc on s'arrête juste pour le mettre dans un gros combat compétitif mais clairement il est au-dessus de plein de lutteurs en ce moment et Tom Jones va l'emporter avec un Swinging for Nelson mais Dusty Rhodes va vraiment bien paraître j'ai mis un Steal the Show en plus pour le combat c'est c'est vraiment le fun de savoir que Dusty Rhodes est déjà prêt à ce niveau-là donc voilà Tom Jones va chercher la victoire mais Dusty Rhodes va gagner au final parce que c'est clairement lui qui va avoir le plus de potentiel on a ensuite Bob Harmon qui affronte Sputnik Monroe j'ai mis un Mayhem pour ce match-là mais clairement le Mayhem ne va pas ça le dit même la note il dit que le play-act n'est pas bon pour Sputnik Monroe donc ok je vais le savoir à partir de maintenant mais Sputnik Monroe l'emporte à 10 minutes 3 il n'y a vraiment rien d'autre de spécial dans ce match-là et notre Main Event fait un 45 Gino Brito et Fred Curry affronte Angelo Poffo et Bull Curry et ça fait un combat correct pas des grosses performances Bull Curry est trop vieux Gino Brito n'est pas si bon que ça mais c'est les heals qui vont l'emporter et ça va être là un moment où est-ce que Fred et Bull vont se donner plein de patates tout ça et puis Fred Curry va avoir une chance de faire de donner le coup de grâce à son père avec une chaise il va hésiter un petit moment Bull Curry va faire un low blow et il va l'emporter ensuite avec un coup de chaise à la tête et il va donner la victoire à son équipe et on termine ça là-dessus ça fait un 45 c'est pas top on a déjà fait vraiment mieux que ça mais voilà j'ai pas utilisé mes top lutteurs non plus dans le ring dans ce show-là là ça va être Thunderbolt Patterson s'il vous plaît j'avais tellement quelque chose de nice si ça marche pas il faut que je signe quelqu'un d'autre puis que je me débarrasse de lui Tricep Strain Strain c'est pas si pire il me semble c'est pas comme une déchirure 6 jours ok ok on le prend on le prend euh voilà pour ça donc là maintenant ça va déjà être le temps pour notre prochain épisode qu'est-ce qu'on fait moi j'irais qu'un combat simple pour le prochain show de télé euh le Stumper bon Chris Colt est recognizable Ron Dupree aussi ça c'est cool ça serait contre le Skull Brother Stumper Stumper contre Skull Brother number one ah ouais ça va être ça en main event de notre prochain show de télé je trouve que c'est bon oh il y a des trucs ici time to heal Jino Bito et Staxi Rune ont besoin de c'est ça oh il n'y a pas eu assez de gros non oh ah ouais il y avait Thunderbolt il y avait Valentine il y avait Johnny Valentine il y avait Staxkeroon mais il n'y avait pas le Sheik peut-être falloir j'utilise le Sheik plus parce que ouais moins de monde d'après 200 personnes de moins ce qui est quand même beaucoup de sous pour les autres on va regarder ça à partir du prochain show donc j'espère que vous avez apprécié on va se voir pour un prochain épisode bientôt et j'espère que vous avez passé un bon moment salut tout le monde à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada